Allo tout le monde! Je suis à Manchester après des péripéties d'avions. On est partis alors qu'il y avait les tornades au Québec puis la grosse pluie. Notre vol a été retardé vraiment beaucoup de gens presque deux heures puis évidemment on est arrivés tard en Belgique pour la connexion. On a réussi à faire notre transfert mais les bagages n'ont pas transféré alors on les attend demain, ce qui est vraiment plate. On est allés dîner dans un super bon restaurant, un restaurant italien. Puis là je suis vraiment comme, tu sais, j'ai l'esprit tout fucké là, faut que je prenne une douche puis que je dorme un peu. Puis c'est ça, après le resto on est allé m'acheter des vêtements parce que Josiane elle avait un petit carry-on avec du linge fait qu'elle est moins mal prise que moi. David, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il y a. Mais en tout cas, moi j'ai du linge. Moi c'est moins évident vu que taille plus, il n'y a pas plein de boutiques partout. On a trouvé un magasin qui était comme un peu piquant. C'est ce genre de magasin où il y a beaucoup de trucs en léopard. Mais j'ai trouvé les morceaux qui m'ont refaire l'affaire. On est allés chez une boutique qui s'appelle Yours puis j'ai acheté les petits vêtements. Je suis comme en train de devenir gothique. Ce t-shirt-là que je trouvais trop drôle considérant la situation parce que quand on perd ses bagages, c'est un drame. Puis j'ai acheté un jegging noir puis un genre de petit top qui fait semi-habillé mais pour pouvoir le mettre aussi le jour comme le soir. Il y a comme une petite dentelle puis des petits rubans. Ça fait que ça va être ça. Pour s'en mettre sur le piton, on est allés au Lush du même centre commercial. Puis j'ai pris un masque, le masque Don't Look Admi. Puis le Not Sleepy Shower Bomb. C'est une bombe de bain mais pour dans la douche. Mais là, je vois que j'ai un bain. Ça fait que j'aurais dû prendre une bombe de bain normale. Mais je ne voulais pas risquer de prendre une bombe de bain puis de ne pas avoir de bain. Ah puis je me suis pris du déo aussi, because you know. Sinon, le petit look de la chambre, c'est vraiment bien. Je me serais attendue à ce qu'il y ait des produits Lush dans la salle de bain, mais il n'y en a pas. Mais c'est pas grave. On en va en avoir partout toute la fin de semaine. Puis la vue, c'est sur le centre où il y a le Lush Summit. Donc c'est ça. On est là pour cette conférence. Il y a des gens de chez Lush qui viennent de partout dans le monde. Il y a des blogueurs, des Youtubers. Mia Stammer est là puis Alicia Chos, en tout cas la gang de ASEAN Squad, ils seront pas mal là. Puis j'ai reconnu d'autres Youtubers aussi. Ça fait que ça va être cool, mais là, je vais aller prendre une douche puis je dors un peu, puis on va aller super près. Good morning! J'espère que ça va bien. On est le lendemain. Hier, on est allé souper au resto de l'hôtel, bien chill. On s'est tout de suite rapatrié dans nos chambres pour se reposer, donc je n'ai pas filmé ça. Mais la journée continue. Aujourd'hui, c'est la première journée du Lush Summit, donc ça va être le fun. J'ai hâte de voir ça. On commence le déjeuner dans la chambre ce matin. J'ai un bon petit café ici du matin, un petit café. Puis j'ai le Full English Breakfast traditionnel, mais j'ai pris les oeufs pochés. Hier, j'étais surprise qu'il n'y avait pas de produits Lush dans la chambre, mais peu après que j'ai fini de filmer, on nous a livré notre petit PR bag avec des nouveautés. Ça, c'est la nouvelle Bat Bomb qui vient de sortir. Qui s'appelle comment? Qui s'appelle... The Goddess Bat Bomb. Ici, j'ai Ghost in the Dark. Je l'ai vu sur la story à Jojo. C'est un petit fantôme. Puis il y a une Shower Bomb. Puis il y a une petite patch, gun batting. Puis ça, c'est ma passe pour que je puisse rentrer à l'événement. Dans le fond, c'est une démonstration de tous les produits et les nouveautés. Puis il y a des conférences avec plein de gens intéressants qui vont nous parler un peu de la mission de Lush, les trucs qu'ils font avec les oeufs de bienfaisance, tous leurs projets éthiques. Je vois la file des gens qui sont déjà en train d'attendre pour rentrer. Donc je vais aller rejoindre les autres. Puis on y va. Je ne suis pas partie tout de suite en fait. J'ai refait mes cheveux. J'ai fait une petite couette comme ça. Puis j'attends que mon soutien-gorge sèche. Parce que vu qu'on a passé nos bagages, je n'avais pas de soutien-gorge propre. Puis tu sais, quand tu as porté un soutien-gorge pendant toute une ride d'avion, puis toute une journée, you know ladies, c'est bien d'avoir quelque chose de propre le lendemain, juste pour se sentir mieux. Fait que je l'ai lavé dans l'événement, puis je l'ai fait sécher toute la nuit. Puis là, je finis de le faire sécher sur le merveilleux chauve-serviette. La vie glamour des press trips. C'est vraiment ça. Il y a aussi la vie glamour des press trips, c'est que ce n'est pas vraiment des vacances. J'étais en train de travailler. Donc ça, je finissais un petit peu de travail avant de descendre. C'est Jojo qui m'a prêté un élastique parce que je n'en avais pas. Fait que là, on s'en va définitivement, pour vrai, cette fois-là, à l'événement Lush. Oh my God, regardez la vue d'ici. Pendant que Jojo prend de la glace. C'est magical! C'est magical! Comme la glace! C'est Lush of people! T'es avec David ici. On s'en va dans la file. Ça, c'est 2-3 jours ensemble. C'est David de chez Lush. C'est arrivé. On voulait juste vous dire qu'on était en train de vivre un de nos rêves ensemble. Oui, puis ce qu'il y a de mal, on dirait qu'elle se va fondre dans l'intérieur. On va aller voir les produits pour le bain en premier. C'est comme le salon Pepsi jeunesse, mais pour le monde qui aime ça, sentir bon. C'est de la vraie herbe. Ça sent le gazon, c'est pas du plastique. Oh my God! Josiane, elle vient dire que c'est comme la hushiaga de self-care! Oui, c'est très sympa! C'est comme ça! C'est comme ça! C'est vrai! C'est vrai! C'est vrai! C'est vrai que ça a été fait. C'est vrai! C'est vrai! C'est vrai! C'est vrai! C'est parti. Ici c'est pour essayer le Lush Make-up. Il y a plein de petits stands. Puis on a tous les produits. Ça c'est les produits de soins pour le visage. Vanishing Cream, l'eau céleste. C'est comme je le connais lui. C'est pas quelque chose qu'on voit au Canada, mais ce sont les pontes teintes solides, nus. Ça c'est des caches cernes j'imagine. C'est une vraie bat-bombe dans le monde. Bonjour, comment vas-tu? Bien! Je viens de comprendre que ça, ça représente des bat-bombes. Ça c'est intergalactique. David m'a dit que ça c'est une de Noël, mais celle-là on n'est pas certaine. Mais il me semble qu'elle me dit quelque chose. Une petite bat-bombe qui est au beurre de cacao. Il me semble que j'ai déjà eu une rosée étoilée. Ça fait qu'on va aller faire un tour de bat-bombe tantôt. Ça fait qu'ici il y a tous les livres, des gens qui vont parler pendant les conférences, des choses qui sont liées aux valeurs de loches, agriculture, écologie. Il va y avoir des petites démonstrations. Là-bas, tu peux te faire laver les cheveux. Je n'ai pas filmé parce que je ne voulais pas filmer les gens à la tête dans l'évier, mais tu peux te faire laver les cheveux et coiffer. Ça c'est des guimauves pour les cheveux. Je viens juste le prendre dans mes mains. C'est tellement léger. C'est pour te laver. Ah mon dieu! C'est vraiment bizarre. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est les petites tablettes qu'on peut mettre dans l'eau chaude pour se faire un steam visage pour un genre de petit facial vapeur. Ceux-là sont à l'absolu de rose. C'est cool ça. C'est un produit nettoyant, mais pour ceux qui ont de la barbe. Oh my god! C'est beaucoup trop beau. Tout le skin care en petit rouleau. J'ai goût de manger. Ah non, non. Non, non, non. Non, non-oli. Existible. Yeah! Parfois, unúde, toute seule. Non, non, non. Non, non! Non! tu as pris le fondre la boule? what? je ne sais pas vous mentir c'est un peu overwhelming, c'est comme... imaginez aller à C2 Montréal mais c'est le fun I said it! on est à l'hôtel un petit peu parce que je ne sais pas pourquoi ma batterie de caméra n'a pas chargé pendant la nuit, mon chargeur n'a pas fonctionné mais j'ai un chargeur portable, je suis venue le chercher rapidement on se retourne à l'événement là, mon dieu, il y a tellement de choses qui se passent à cet endroit là on ne sait plus où donner de la tête, on a butiné un peu partout puis là on va peut-être faire plus quelques petites conférences, quelques petits talks puis essayer des produits, puis ça je ne vais pas filmer parce que j'avais les mains dans l'eau c'est vraiment tout ce dont j'avais rêvé et plus on est dans la grande salle style cafétéria, il y a plein de trucs à manger partout il y en a peu moins parce qu'on mange tard, il y a comme trois heures on est allé chercher des dirty fries, comme une sauce aux légumes, puis des frites avec une espèce de guacamole puis des troquettes de quinoa, oui je mange du quinoa on a fait un petit mix, ça c'est mon assiette le monde il il Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501